La Corée du Nord tire un missile non identifié, il tombe dans la zone économique exclusive du Japon. Le missile balistique a volé pendant 71 minutes et est tombé vers 15h44, 7h44 en France, à environ 150 kilomètres de la péninsule d'Oshima, ont annoncé les autorités japonaises. La Corée du Nord a tiré jeudi un projectile non identifié, a annoncé jeudi l'armée sud-coréenne Pyongyang prolongeant ainsi une série de nombreux lancements depuis le début de l'année. La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers l'Est, ont indiqué les chefs d'état-major interarmé sud-coréen dans un communiqué. Missile balistique intercontinental Les gardes-côtes japonais ont émis un message d'alerte en direction des navires à propos de ce qui serait un missile balistique qui aurait été tiré depuis la Corée du Nord. Plus tard ce jeudi, on a appris que le projectile, que les autorités japonaises suspectent d'être un missile balistique intercontinental, est tombé dans la zone économique exclusive maritime du Japon, a annoncé le ministère de la Défense nippon. Nos analyses indiquent que le missile balistique a volé pendant 71 minutes et est tombé vers 15h44, 7h44 en France, à environ 150 km de la péninsule d'Oshima, il septentrional de Kaido, a déclaré le secrétaire d'État à la Défense Makoto Oniki, ajoutant qu'il pourrait s'agir d'un missile balistique intercontinental. Pyongyang respecte un moratoire auto-imposé sur les essais de missiles balistiques intercontinentaux et d'armes nucléaires depuis que le dirigeant Kim Jong-un s'est lancé dans une série de rencontres diplomatiques très médiatisées avec le président américain de l'époque, Donald Trump, en 2018. Les pourparlers ont échoué et les efforts de l'actuel président américain Joe Biden pour ouvrir de nouvelles négociations n'ont pas permis de sortir la diplomatie de l'impasse. Pyongyang a commencé à laisser entendre en janvier qu'il pourrait briser le moratoire et a conduit un nombre record de tests d'armes au premier trimestre, tirant des missiles hypersoniques et des missiles balistiques à moyenne portée, tous deux interdits. Selon l'armée sud-coréenne, la Corée du Nord a tiré la semaine dernière un missile balistique, mais l'essai s'est soldé par un échec total.